L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté ce mardi à Ouagadougou et à Bobo Dulasso. Les étudiants pour la plupart ont l'âge de voter. Selon le MEPH, le mouvement des étudiants du FASO, les universitaires doivent saisir cette opportunité pour s'enrôler et choisir les dirigeants qui seront à même de trouver les solutions à la crise qui frappe les universités publiques du Burkina. Reportage Maxime Zongo. Des blanchiments techniques, des empilements de promotion, des conditions de vie déplorables et bien d'autres préoccupations, les études au niveau de l'enseignement supérieur au Burkina, selon le mouvement des étudiants du FASO, un véritable parcours de combattant. Face à ces difficultés, le MEPH qui entend, selon ses premiers responsables, s'inscrire dans la logique de la réflexion, propose aux autorités une table ronde pour se pencher sur l'ensemble des préoccupations. Pour le MEPH, les politiques publiques étant à la base de toutes les décisions, il est opportun, voire impératif, aux élèves et aux étudiants de s'investir à fond dans le processus électoral en cours, en s'enrôlant massivement sur les listes électorales. Le MEPH dans sa dynamique de revendication des intérêts matériels et moraux des étudiants, d'abord nous disons que la première des choses, il faut que nous soyons partie prenante, donc de la gestion des choses, des politiques liées à l'éducation. Et pour participer, pour être partie prenante, il faut donc d'abord être électeur. Et pour être électeur, il faut participer à l'enrôlement biométrique. Sur la controverse liée à l'application du système LMD, le MEPH soutient le maintien du système tout en souhaitant que les conditions de sa mise en œuvre soient améliorées. En revanche, le mouvement souhaite la suppression pure et simple du continuum éducatif qui, de leur point de vue, risquent d'aggraver la misère des étudiants. Merci. 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 Merci.